Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un fumigène XXL. Avant qu'on passe à la préparation, on va parler des contenants à utiliser. En premier j'avais essayé avec les rouleaux de papier WC. Ça c'est une très mauvaise idée parce que le papier WC n'est pas assez résistant et il finit par se consumer et flamber. Donc ça il faut oublier. J'ai essayé aussi avec le contenant des canettes, des sodas. C'est pareil, le métal est trop fin et il viendra se consumer. Donc ça ce n'est pas des bons contenants. Il faut vraiment des contenants en métal qui soient assez épais pour ne pas rentrer en combustion quand tu vas mettre en route ton fumigène. Il y a aussi énormément de tutos qui circulent où on te dit que tu peux te servir d'une balle de ping-pong enveloppée dans de l'aluminium et que tu chauffes la balle dans l'alu et ça finit par faire un fumigène. Alors les anciennes balles de ping-pong c'était possible, maintenant les nouvelles, ils ont changé les composants pour les fabriquer et ce n'est plus possible. Donc si tu as des vieilles balles de ping-pong, tu pourras le faire. Si tu n'en as pas, n'essaye pas d'en acheter des nouvelles. Moi j'ai essayé, la seule chose qui se passe, c'est que ta balle elle fond et il n'y a rien qui se produit. Je vais te montrer la liste de produits qu'il te faut pour réaliser un fumigène. Il y a un produit que tu ne peux pas te passer, c'est le nitrate de potassium. Si tu n'as pas ce produit, tu ne pourras jamais faire un fumigène de qualité. Le nitrate de potassium est en vente sur Amazon, je te le mets en description. Tu auras le nitrate de potassium, le bicarbonate de soude, le sucre et de l'eau. Voilà les 4 éléments que tu auras besoin pour faire un fumigène. Avec ces 4 composants, tu vas faire un fumigène qui sera blanc. Si tu veux mettre de la couleur, il va falloir rajouter dans le mélange qu'on va faire, des crayons gras pour enfants. Donc ça c'est la marque Crayola. Voilà à quoi ressemblent les fameux crayons gras. Tu sélectionneras la couleur que tu veux, orange, bleu, rouge, enfin la couleur que tu as envie. Et il faudra venir incorporer ces craies que tu auras fait fondues au préalable dans le mélange qu'on va faire. Moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse une première couche de notre fumigène XXL qui soit blanc. Et qu'en dernière couche, on refasse un mélange et qu'on incorpore la couleur. On va attaquer la préparation. Là je mets la casserole, je vais la tarer. Je t'ai mis la recette à droite, je te l'ai fait en volume. C'est beaucoup plus simple que de parler en kilos. En volume, tu prends un contenant, c'est plus rapide. Donc là je vais mettre le nitrate de potassium, le premier élément. Moi je vais mettre 3 kilos pour ma préparation. Et je vais rajouter 2 kilos de sucre. Bien évidemment, là on est sur un gros mélange. Une fois que tu as incorporé ces ingrédients, il reste une dernière chose, c'est le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, il est là pour ralentir la combustion. En général, moi je mets une petite cuillère à café pour les petits mélanges que je fais. Là j'ai dû mettre l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe. Le dosage, il est prêt. Je vais faire cuire la préparation en extérieur. Premièrement déjà pour l'odeur. Et puis deuxièmement, en cas de souci, s'il y avait un départ du produit, ça va faire un maximum de fumée. Donc il vaut mieux être en extérieur. Je vais mettre des gants aussi et des lunettes. Pour tous les jeunes qui regarderaient cette vidéo, ne faites pas cette préparation tout seul. Si vous voulez vraiment faire vos fumigènes, faites-vous impérativement encadré par un adulte. On est parti pour la cuisson. Faire cuire le mélange à feu doux. D'accord ? Le but du jeu, ça va être de remuer constamment la préparation. Pour faciliter le mélange, moi je te conseille de rajouter de l'eau. L'eau, ça va te permettre de bien lier le nitrate et le sucre. Après c'est au jugé. Ce qui compte, c'est de tout le temps remuer ton mélange. D'accord ? Tu vas venir le remuer jusqu'à obtenir, tu vois, cette densité. Et le but, ça va être que le sucre caramélise légèrement. D'accord ? Et qu'on a un mélange qui soit parfaitement homogène. On va passer au remplissage. Je prends le contenant XXL et je vais venir verser le résultat à l'intérieur. Hop là ! Nickel ! Je vais venir tout de suite remettre de l'eau dans ma casserole pour ne pas que ça accroche. J'ai rincé le fond de la casserole pour qu'on puisse la réutiliser. Et voilà la partie, la première partie de notre fumigène XXL. J'ai repréparé une deuxième mixture, comme tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, on va faire de la couleur. Ça fond super vite. Tu vois, je te montre, regarde. Tu vois, ça fond super vite. Donc c'est très simple à faire, tu vois, regarde. En quelques secondes, ils vont être liquides. Je coupe le feu direct, ça va finir de fondre tout doucement, gentiment. Et on va aller lancer notre mixture. Super. Et là, on va intégrer la couleur à l'intérieur. Le fumigène XXL, il est fini. Donc là, il est encore bien chaud parce qu'on a le mélange qui était bouillant à l'intérieur. On va bien le laisser refroidir. Là, ça a dégueulé un peu parce que c'était pas étanche parfaitement. Mais c'est pas grave. On laisse bien sécher. À l'intérieur, j'ai mis une petite tige, tu sais, un petit cure-dent. Je vais te montrer de plus près après pour laisser une réserve pour la mèche. Pour le départ, pour pouvoir l'allumer. C'est plus simple de l'allumer avec une mèche. Comme ça, tu peux t'éloigner. Tu vois, à l'intérieur, moi, j'ai mis un petit coton-tige là. La partie blanche qu'on voit. Comme ça, quand ça sera sec, je pourrais l'enlever. Et là, je mettrai la mèche à la place. Mi-gène, il est prêt. Il a séché. Et on va rajouter au milieu, tu sais, où j'avais mis la petite... Le petit coton-tige que j'ai enlevé. On va rajouter une mèche. Tout est en place. On est parti. Ça y va, là. Ça a été un sacré fumigène. Il a duré quasiment 15 minutes en combustion. C'est important de prendre un contenant bien résistant, tu vois. Avec la force, tu vois, il devient rouge. Donc, tu vois, les choses truiner, ça, c'est parfait. Regarde-moi, ça, c'est de folie. Ah, ça, c'est du fumigène, mon copain. Bon, ben, le fumigène, tu vois, il a bien été vidé jusqu'au bout. Grosse déception pour la couleur. Je n'ai pas mis assez de couleurs. Tu vois, je voulais le faire vraiment en deux couches. Et en fait, vraiment, les crayons Crayola, il faut en mettre beaucoup plus. Moi, j'en ai mis trois, mais tu vois, il aurait fallu en mettre facile une bonne dizaine. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette expérience du fumigène XXL vous a plu. N'hésitez pas à bombarder de like et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.